Musique On continue la route des étalons au hara de Bonneval, le magnifique hara des Aga Kahnstead qui cette année crée la nouveauté avec l'arrivée d'un superbe cheval, c'est McPhee. Alors on va demander tout de suite à M. Rimo quelques petits mots. Bonjour Georges. Bonjour. Comme d'habitude, un grand soleil pour la route des étalons 2015. Et cette année, McPhee arrive au hara. Parlez-nous de ce magnifique cheval double gagnant de groupe 1. Écoutez, oui, c'est un petit peu la nouveauté du hara cette année. C'est qu'on a, comme vous avez pu le dire auparavant, on a organisé avec Qatar Bloodstock la venue de ce cheval en France pour cette année. Et puis l'année prochaine, la venue de Charm Spirit. Et puis on alternera en fonction des besoins et des désirs des uns et des autres. C'est un cheval intéressant puisqu'il a une très bonne, pour finir, une très bonne fin de saison de course l'année dernière avec sa production. C'est un cheval qui se place dans les 10 premiers, suivant le type de statistiques qu'on veut bien utiliser. Mais qui a trois gagnants de groupe, des chevaux performants à ce niveau-là aussi. Il a un deux ans gagnant de groupe en Nouvelle-Zélande cette année. Et puisqu'il avait commencé en Nouvelle-Zélande après l'Angleterre. Donc c'est assez prometteur. Et puis c'est un cheval qui était lui-même très performant à trois ans. Donc on attend avec beaucoup d'anxiété, un petit peu, mais enfin on voit en tout cas beaucoup d'attente sur ces trois ans en 2015. Donc c'est ce qu'on attend et je pense que les éleveurs français ne s'y sont pas vraiment trompés. Puisque le cheval est quasi complet avec 115-120 juments aujourd'hui. Et comme il doit retourner en Nouvelle-Zélande, on ne va pas non plus le bousculer outre mesure. C'était ma question justement, savoir s'il avait bien rempli, si le carnet de commande avait avancé. Donc on est ravis de découvrir ce super cheval qui est toujours accompagné de Sindar et de Siouni. Mais à Francie, on est toujours des petits curieux, on veut prendre des nouvelles du beau et du beau gris Dynamics. Mon Dieu, Dynamics, écoutez, il va très bien. Alors je pense qu'il doit avoir maintenant, je ne sais pas, il a plus de 20 ans en tout cas, 22 ans. Il est à la retraite, puisqu'il était devenu infertile. Il est au Aradouilly, qui étaient les anciens rats de Jean-Luc Lagardère, que nous avions acheté en 2006. Et donc il est retourné là-bas, il est dans son paddock. Donc il vit sa vie tranquille, il est en très bonne forme pour un cheval de cet âge-là. Et ma foi, il est heureux. Et puis on n'attend pas qu'il meure, mais ça viendra malheureusement un jour. Mais tout va bien. Après le départ de Redoute Choice, McPhee est la nouvelle arrivée sensationnelle du Arad de Bonneval, pour les Aga Constod, qui vient épauler Siouni et Sindar lors de la saison 2015. Il a été, en 2010, le meilleur maïler de 3 ans en Europe. Non seulement il a remporté les 2000 Guinées, alors entraînant en France par Mickaël Delzangle, mais ensuite il a confirmé dans le prix Jacques Lemarrois, battant l'apportant invincible Goldikova. McPhee est un fils de Dubaoui, extrêmement recherché, issu du croisement avec une mère par Green Desert. Mesurant 1,63 m, il arrive d'Angleterre où il a commencé sa carrière d'étalon. En termes de production, il a eu ses premiers deux ans en 2014. En France, il s'est illustré avec plusieurs vainqueurs, notamment Cornwallville, qui a remporté le Criterium du Languedoc, Listed, le 11 novembre 2014. Dans l'hémisphère sud, il a commencé l'année très fort, le 1er janvier 2015, avec une victoire de groupe 3 à Ellerslie, grâce à Marky Mark. McPhee fait la monte à 17 500 euros. Il mesure 1,63 m au aras de Bonneval en 2015. Issue d'une grande famille Lagardère, aînée de Pivotal, avec une mère par Danuil, Siouni a été l'étalon révélation de l'année 2014 avec ses deux ans. Lui-même avait réalisé une superbe carrière de course. Très précoce, vainqueur de groupe 1, à l'âge de 2 ans, à l'occasion du prix Jean-Luc Lagardère. Mais également, il a été un bon 3 ans, 2e du prix Jean Pratt, 3e du prix de Moulin-de-Lonchamp, un autre groupe 1. Ultra précoce, vainqueur du prix La Flèche, Siouni a fait de même avec sa production. Il a pulvérisé l'opposition dans les classements avec ses premiers deux ans en 2014. 14 vainqueurs différents de 19 courses. Et quelles courses ? Souvenir de Londres, 3e du prix d'Arenberg. Leheim, 3e du prix Dubois, le premier groupe pour les deux ans du programme français. Zvoul, Fincius B Square, et voilà-ci pour les placés de Black Tie. Mais les vainqueurs, Souvenir de Londres, elle a gagné le prix de la Vallée d'Auge, Listeud. Elle a gagné ensuite le prix Eclipse groupe 3. Hervé Dillat, de son côté, remportait le prix de Cabour à Deauville durant l'été, avant de terminer 2e du prix Marcel Boussac. Citons également Bourré, gagnante de groupe 3 en Allemagne, Mockler-Sil, Passiflor et tant d'autres. Siouni fait la monte à 20 000 euros en 2015. Il mesure 1,65 m. Et il est installé bien sûr au hara de Bonneval, chez les Agakonstadt. Lorsqu'il s'est envolé dans le prix de l'Arc de Triomphe, en 2000, Sindar, sous la casacque de son éleveur Lagakan, accomplissait alors un rare doublé d'Herbidepsom-Arc de Triomphe. Un derby d'Herbidepsom, d'ailleurs, qu'il avait remporté devant Saki, futur vainqueur de l'Arc, et Beat Hollow, bien connu. Sindar, par ailleurs, a enlevé l'Aerish Derby, le Prignel, aussi à 3 ans, et fut un excellent 2 ans, lauréat chez lui, sur l'hippodrome du Cura, puisqu'il était travaillé par John Ox, lauréat donc des National Stakes. Sindar a débuté sa carrière d'étalon en Irlande avant d'arriver en France. Aujourd'hui, sa production est vaste, riche et très polyvalente. Ainsi, Sindar, aujourd'hui, marque l'actualité sur les obstacles. Diakali, gagnant du prix Alain Dubreuil, la grande course d'été des 4 ans, en 2013, à Auteuil. Mandali, gagnant de la grande course de haute d'Auteuil, tout court, en 2010. Et tant d'autres, également Outre-Mange, bien sûr, avec Mourad, notamment. Mais, il ne faut pas oublier que Sindar est un bon étalon de plat, père de vainqueur de multiples gagnants de groupe 1. En effet, on pense bien sûr à Charetta, la gagnante des Yorkshire Hawks, et du prix Vermeil en 2012. N'oublions pas Yumzen, inoubliable Yumzen, 3 fois 2ème de l'arc de triomphe et double vainqueur de groupe 1. Rosanara, une excellente 2 ans, gagnant du prix Marcel Boussac, groupe 1, en 2009. Shawanda, également, 2 fois gagnante de groupe 1, dans les Irish Hawks, et dans le prix Vermeil. Il y en a d'autres, Gertrude Bell, on ne les citera pas tous. Sindar, 1m64, fait la montée à 4500 euros, au Haradobonval, chez les Aga Khan Stud. Sous-titrage ST' 501